Nicky, oui, je sais, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es ? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nicky, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Voiture d'occasion ? Tu préfères passer par un concessionnaire ? Ce mec, je ne lui pose pas de questions et il me trouve des voitures que je veux. Alors, si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va ? Oh, t'inquiètes, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui, vivant, Jordi. Ah ouais, vivant, comme tu veux. Tu n'as pas l'habitude, hein, pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui pèses. C'est très cher. Alors, tant que tu pèses, il reste en vie. Je ne suis pas allé voir Nicky depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt ? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Alors, ça y est ? C'est terminé ? Ouais, c'est... Comment ça, ton binôme ? Ouais, ouais, tu seras parfait. Tout ce que t'as à faire, c'est de tcheter avec une des filles. Tu me laisses la bonnasse et pendant... Ok. T'as quel âge aujourd'hui ? Dix ans. Non, je pense plutôt que t'as neuf ans. J'ai dix ans. Neuf. Dix. Neuf. Dix. Bon, alors dans ce cas, ça fait dix guillis d'anniversaire. Hé, arrête, maman. Quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix. Dix. Attends-moi une seconde. Ok. Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais. Désolée, Niki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda. Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson ? Jackson ? Désolé pour le retard. Tu... Tu me fais un câlin. T'es... Grand. Alors, t'as eu quoi ? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, madame. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire de Lena. Jackson l'adorait. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type-là qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier ? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. Je viens résister. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman, vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire ? Résultat, t'as vomi... un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Ah, vraiment ? Non, non, continuez. Allez-y. Bon, qui est à l'appareil ? Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très... Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. C'est ça. Voilà. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes erreurs sont solides ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki ? C'était qui, ça ? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi ? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix ? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon ? Apparemment, il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense ? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok ? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. Parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Au mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une, deux blagues, quand je t'en ai retrouvé, toi. Ah, te voilà. Merde, il est en mouvement. Voilà, de quoi j'avais peur. On menace ma famille à être encore une fois. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, mire ! Alors, marché conclu ? Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Nicky Pierce, c'est ça ? Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, il est si clonk ! Exactement. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nicky. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil ? Hé, y'a du progrès avec Detssec ? J'ai besoin d'accéder au CTOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel ? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client ? Bon, il s'agit de quoi en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok. Donc si j'arrive à pirater le CTOS une fois dans le Loop ? Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au CTOS dans le Loop. Ça tombe bien. Detssec a lancé une attaque dessus le mois dernier. Mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Bordel ! Il a une arme ! Qui c'est qu'a fait ça ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'appel ? Examen des essais. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'est passé quelque chose. Faites gaffe ! Qu'est-ce que c'est passé ? Baissez la tête ! Faites gaffe ! Attention ! Tape-moi ! C'est le micro ! Merde ! On est touché ! Ah! Ah! C'est dégueulasse. Nous y voilà. Je suis connecté. Quoi? T'es où? T'es dans le CityOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourrait m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te dis en courant. Quoi ce truc? Je te dis. Je ne sais pas. Je t'écoute. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa journée. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok. C'est bon. Je m'en occupe. Non, mais il faudrait pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement ? Une livraison, escorter un type, c'est simple, non ? Mais n'oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, un fixeur ? J'ai dû faire trop de bruit dans le Louvre. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Le contrat de Jordi attendra. C'est loin, c'est un arbre. Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. Bordel. Il en a après moi. C'est quoi ? Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. C'est quoi ? Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il n'y a pas. C'est quoi ? 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 Ok, j'ai isolé la zone de recherche. Allez, Aiden, retrouve-le vite. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501